Deuxième type de complications, ce sont les complications post-opératoires immédiates. Première complication qui n'est pas véritablement une complication mais une suite opératoire, c'est l'œdème. L'œdème est bien souvent une suite normale de l'intervention qui peut être variable selon les patients. Son évolution est lente, quelle que soit la thérapeutique curative prescrite, on va être sur une évolution de l'ordre de 5 à 10 jours. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est limiter son apparition par des mesures préventives et notamment l'utilisation de froid. Deuxième complication, les hématomes et les échymoses qui sont des stases sanguines dans les tissus. Leur éthiologie est variable et c'est parfois sur ces éthiologies qu'on peut jouer pour limiter leur survenue. Les éthiologies peuvent être des sujets présentant une fragilité capillaire, le décollement de l'embeau de grande étendue, des tracés d'incision de décharge qui vont venir couper des fibres musculaires, notamment du muscle buccinateur, des décollements là aussi de demi-épaisseur et bien évidemment tous les traitements anticoagulants. Il est important de prévenir son patient là encore de la survenue de ses complications pour ne pas qu'il s'inquiète et pour qu'il puisse prendre ses dispositions d'un point de vue personnel et professionnel. En effet, certaines professions ne peuvent pas se tenir, on ne peut pas travailler avec un hématome, notamment quand on est en relation avec le public. Donc il ne faut pas hésiter à ce que le patient prenne au moins une semaine de congé après des interventions relativement lourdes. La disparition survient entre 5 et 10 jours après l'intervention et elles sont plus impressionnantes que douloureuses et elles ne sont pas à l'origine de douleurs particulières. Il n'y a pas véritablement de prévention efficace. Il faut, comme je vous l'ai dit, systématiquement prévenir son patient, ne pas programmer de chirurgie les jours précédents, une fête familiale, une cérémonie. Et comme il y a un risque infectieux de par cette stase sanguine, on va éventuellement achever une couverture antibiotique supplémentaire et prolongée. Quelques images d'hématome à une semaine et il est clair qu'à 2-3 jours, ces images sont encore plus importantes. On a ici un cas d'extraction-implantation de la 22 à la 27 et vous voyez un hématome assez classique, sous les yeux presque en lunettes et au niveau des moustaches. Et l'hématome a tendance à descendre puisqu'il va suivre les voies de drainage lymphatiques. Un autre hématome ici, une ROG sur la 13 chez une jeune patiente. Ici, une extraction complète maxillaire et mandibulaire et une mise en charge immédiate. Vous voyez que malgré les hématomes, les patients arrivent quand même à sourire et à garder le moral à condition qu'on les ait prévenus. Les hémorragies maintenant post-opératoires peuvent survenir quelques heures ou plusieurs jours après l'intervention. Les éthiologies sont les suivantes. Patients sous opticoagulants en prenant régulièrement de l'aspirine, fragilité capillaire, lâchage d'une suture. La conduite à tenir et la vérification éventuelle, le complément des sutures, la compression locale, l'utilisation de gouttières. Là aussi, il est essentiel de laisser son numéro de téléphone à son patient pour que vous soyez joignable et que vous puissiez comme ça répondre à une de ces angoisses si le patient a une hémorragie. Les hémorragies les plus impressionnantes sont sans doute les hémorragies liées à des collatérales de l'artère palatine suite à des prélèvements de tissus conjonctifs. Et c'est pour ça que de manière classique et conventionnelle chez tous mes patients, j'ai tendance à leur faire des plaques palatines en résine de 2 à 3 mm transparentes de manière à ce qu'on ait une compression post-opératoire immédiate et qu'on limite au maximum la survenue de ces hémorragies. Qu'en est-il maintenant des problèmes nerveux post-opératoires ? Premier problème nerveux, apparition de douleurs importantes de type alvéolite ou ostéite. En général, les suites opératoires doivent être minimes et dans certains cas, le patient a des douleurs violentes, s'édant mal aux antalgiques classiques et d'une durée supérieure à une semaine. C'est une ostéite et c'est souvent lié à une compression osseuse excessive, des implants entrés en force avec des spires trop agressives. C'est souvent lié aussi à des échauffements sur un os de type 1 mal vascularisé ou à une infection post-opératoire. Et on voit clairement apparaître un espace radioclère péri-implantaire au bout de quelques semaines autour de cet implant, comme on peut le voir ici autour de cet implant. D'un point de vue histologique, à court terme, on va avoir une hyalénisation de l'os et à moyen terme, on aura une fibro-intégration de l'implant et un échec implantaire. La conduite à tenir est la suivante. D'un point de vue curatif, soit vous déposez l'implant tout de suite, soit vous essayez de le maintenir sur l'arcade en donnant un traitement anti-inflammatoire et l'antibiothérapie au long cours de manière assez puissante pour limiter ce phénomène inflammatoire. Et puis, d'un point de vue préventif, évitez toute surcharge, échauffement, traumatisme trop important sur l'os lorsque vous réalisez votre chirurgie implantaire. Autre problème nerveux, le problème des paresthésies, notamment l'abio-mentonnière. Si on touche le nerf alvéolaire inférieur ou le nerf mentonnier, un avantage malgré tout, c'est que le déficit nerveux est purement sensitif. Vous n'avez pas une lèvre qui va tomber, le patient va pouvoir continuer à parler. La commissure est donc normalement placée, la phonation n'est pas perturbée, seuls certains axes sont rendus plus difficiles, comme l'alimentation, avec un patient qui a l'impression parfois d'avoir, qui a du mal à boire, ou qui a l'impression d'avoir des aliments sur la lèvre qui ont tendance à stagner. Et puis, rapidement dans le temps, au bout de plusieurs mois quand même, même si l'anesthésie est totale, on va avoir des suppléances nerveuses qui peuvent se réaliser et finalement, l'handicap est relativement mineur si l'anesthésie est complète. En cas de compression par un hématome sans effraction, mettre le patient sous anti-inflammatoire stéroïdien et généralement, la sensibilité est retrouvée au bout de quelques semaines ou de 2 à 3 mois. Et quand vous faites les tests 2 à 3 jours après l'intervention, on a quand même quelques petites sensibilités qui demeurent, ce qui est plutôt bon signe ou des sensations de fourmiment. Par contre, si vous avez une anesthésie complète et que vous êtes en cas d'effraction, il faut adresser le patient à un spécialiste. Ça, c'est important pour limiter la perte de chance du patient par rapport à ce problème. Vous pouvez retirer l'implant. C'est à mon avis une des conduites à tenir. Vous n'aurez sans doute aucune amélioration et peut-être un défaut et éventuellement une augmentation du tronc nerveux. Tout dépend en fait du délai avec lequel vous retirez l'implant. Si vous avez un implant qui est là en place, qui est ostéointégré, qui est dans un nerf avec une anesthésie, il n'y a aucun intérêt à retirer l'implant. Vous allez faire plus de mal que de bien. Par contre, si vous êtes en post-opératoire immédiat, c'est vous qui avez posé l'implant et que vous voyez que vous êtes dans le nerf, faites faire un scanner de contrôle immédiatement et retirez l'implant le plus tôt possible pour espérer une cicatrisation du nerf. Vous avez d'autant plus intérêt à retirer cet implant si le patient a des névralgies associées aux troubles. Parfois, on peut avoir une anesthésie, mais parfois, il peut y avoir des névralgies. Et ça peut être là aussi une indication de retirer un implant ostéointégré. Passons maintenant aux problèmes gingivaux post-opératoires immédiats et notamment l'ouverture d'une plaie opératoire. Cette ouverture de la plaie va survenir notamment lorsque l'on va faire des chirurgies de comblements osseux et qu'on a voulu tracter une gencive, surtout si vous faites des cas d'extraction, implantation et que vous voulez fermer le site de manière hermétique. Ça peut arriver aussi souvent chez les dentés complets mandibulaires lorsque vous avez très peu de gencives attachées, un os de type 1, et que vous avez une traction très importante par les muscles de la hoube du menton. On peut essayer de refaire des points au patient. Si on ne refait pas de points, de toute façon la cicatrisation va prendre de l'ordre de 3 semaines et si vous avez de l'os à nu, c'est très douloureux pour le patient. C'est une gestion psychologique assez compliquée du patient mais en aucun cas vous n'allez perdre les implants. Un exemple clinique qui va suivre juste après. Il n'y a, comme je vous l'ai dit, aucun problème. C'est douloureux. Vous ne pourrez pas replacer de prothèses dessus et ce qui est surtout très compliqué, c'est la gestion psychologique qui est délicate. Un cas clinique, un homme de 71 ans est denté complet avec une mandibule extrêmement résorbée et une absence quasi complète de gencives attachées. Vous voyez qu'on vient réaliser la pose de 5 implants avec ici quand même une erreur chirurgicale, c'est qu'on vient suturer avec un gros fil type 3-0. On va faire du intang chirurgical et tous ces facteurs associés à une traction des muscles de la hoube du menton vont entraîner une réouverture du site avec ici un aspect fibrinolytique et c'est clairement l'os que l'on voit ici au travers de la plaie. On peut essayer de resuturer, mais c'est excessivement compliqué et douloureux pour le patient. La seule chose à faire, c'est d'attendre. On voit qu'un 15 jours, on obtient une répitélisation qui commence à se refaire tout doucement. La prothèse adjointe complète est complètement évidée à ce niveau-là et à trois semaines, le site est quasiment refermé. Mais on a un bourgeonnement encore douloureux qui est lié à la situation sous-gingivale des piliers de cicatrisation. On décide donc de changer ces piliers de cicatrisation et de mettre des piliers de cicatrisation un peu plus haut de manière à obtenir une cicatrisation quasiment complète. L'intérêt, vous voyez qu'on a mis presque 5 à 6 semaines à obtenir cette cicatrisation. Effectivement, ça a été très douloureux pour le patient. On a essayé de gérer notamment avec des sprays d'acide hyaluronique. Le gros intérêt de cette technique, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un approfondissement vestibulaire comme on pouvait le faire avant et qu'on voit qu'on a regagné par réépitélisation de la gencive attachée sur cet os. C'est le seul avantage de cette complication. Un abcès sur une suture, c'est vraiment une complication mineure. Il suffit de nettoyer, de retirer le fil de suture et il n'y aura aucun problème. Autre complication post-opératoire, c'est la blessure par l'intrado de prothèse adjointe complète ou partielle. Et là, deux écoles s'affrontent. Faut-il mieux remettre immédiatement à l'issue de l'intervention une prothèse adjointe partielle ou complète ou faut-il mieux attendre ? L'avantage de remettre immédiatement la prothèse, c'est que d'un point de vue psychologique, le patient est conforté. Ça permet de plaquer les tissus décollés sur les structures osseuses sous-jacentes. Ça va limiter les hématomes sous périosté et ça va favoriser une cicatrisation rapide. Le gros inconvénient, c'est que ça va entraîner des douleurs assez importantes et insupportables par compression. Le deuxième problème, c'est que si vous faites du intense chirurgical avec des pilles de cicatrisation qui dépassent de la gencive, vous pouvez mettre en charge de manière prématurée vos implants et entraîner une fibro-intégration. Donc, la solution, c'est de laisser l'hématome se faire et dégonfler et de remettre en place cette prothèse qu'à une semaine ou qu'à dix jours. L'intérêt, c'est de le faire à condition que vous n'ayez aucune contrainte sociale et vous laissez le temps à l'inflammation de passé. En tous les cas, il est important sur ce type de patient d'avoir des contrôles réguliers pour éviter toute mise en charge précoce des implants par ces prothèses. Vous voyez par exemple ici un cas où on a réalisé un édentement, une implantation complète avec deux comblements de sinus et on voit qu'on a complètement évidé la prothèse et qu'on a gardé uniquement un appui au niveau tuberositaire. Dans les trois premières semaines, le patient ne porte rien pendant une semaine. À une semaine, il va porter cette prothèse évidée avec uniquement de la colle pour stabiliser la prothèse et au bout de trois semaines, un mois, une fois qu'la cicatrisation muqueuse est obtenue, on va rebaser la prothèse à l'aide d'un silicone souple de manière à avoir une meilleure tenue de l'appareil. Donc on fait un rebasage en deux temps de la prothèse. On n'a mis qu'à une semaine, évidé avec de la colle puis à trois semaines, rebasé avec un silicone souple. Autre complication, c'est la compression d'implants sous des intermédiaires de bridge et on peut avoir des fibroses par fibro-intégration de l'implant, notamment si le bridge a tendance à plier en fonction des contraintes occlusales. Donc laisser au moins un espace d'un à deux millimètres entre ces piliers de cicatrisation et ces intermédiaires de bridge. Un cas clinique très clair de compression sous un bridge. On a ici un bridge cantilever avec un appui sur la 25, la 26 et 24 en cantilever. On n'a pas laissé assez de place entre l'implant et le 24. A deux mois, au niveau radiologique, on ne voit quasiment rien mais si on regarde bien, on a une légère fibro-intégration comme un desmodonte autour de l'implant. L'implant paraît parfaitement intégré lorsqu'on dépose le bridge et finalement on va le retirer parce qu'il est sensible, il est mobile, il est déposé. Est-ce qu'on peut reposer un implant tout de suite dans la même séance ? Eh bien, c'est quelque chose qu'on verra à la fin du chapitre consacré aux échecs implantaires. Vous voyez donc qu'on est arrivé à la fin de ce chapitre sur les complications post-opératoires immédiates que là aussi, hormis peut-être des traumas nerveux, rien de trop grave peut arriver. L'important, c'est surtout votre disponibilité auprès de votre patient, le fait de le rassurer, d'être là pour lui et de lui expliquer qu'il va perdre confiance parce qu'il est en stress par rapport au fait que son intervention ne se déroule pas peut-être comme prévu et que les suites opératoires sont un peu difficiles mais avec le temps, il va retrouver confiance surtout si ces complications se passent bien à partir du moment où vous aurez eu la bonne conduite.